Salutations bande de villes gourgandins ! Alors ces dernières semaines il s'est passé quelque chose d'assez sur... Ah non putain... Ah oui ça l'abrutit tu mets pas ton fond vert ! Voilà ce sera plus... FACILE ! Alors ces dernières semaines il s'est passé quelque chose d'assez surprenant ! A mon habitude pour changer j'ai vu Thibault InShape en TT sur Twitter. Car bon Dame Yvette, Dame il a juste un frère alors on s'en fout, ou encore Dame Valentin on se sent un peu habitué. Donc bon comme tout bon toutou je clique sur le lien menant au sujet. Et que vois-je ? Thibault InShape payé par le gouvernement selon Slate. Que oui j'ai un youtubeur payé par les impôts de ton père pour promouvoir le SNU. Alors en temps normal je n'aurais pas fait cette vidéo parce que je m'enquière totalement l'oculus. Mais la présence des mots clés état, communication et youtube, je me dis que c'est un gros sujet pour parler de relations entre youtubeur et propagande. Le SNU qu'est-ce que c'est ? C'est le service national universel, service obligatoire instauré cette année dans quelques départements pour les jeunes de 15 à 16 ans. L'action a 4 objectifs, transmettre des valeurs républicaines, renforcer l'entente nationale au sein des cultures et développer une culture de l'engagement et accompagner l'insertion sociale. En gros l'une des principales idées est de développer un esprit nationaliste envers les jeunes. Je le rappelle le nationalisme n'est pas forcément quelque chose de mauvais comme certains le croient. C'est d'ailleurs bon de se sentir dans un groupe, celui du partage communautaire. Le problème en France c'est que ces seuls représentants constants n'ont pas un passif glorieux, on va pas se mentir. Cette année l'édition est basée sur le volontariat de demi-jeune. Le problème lié est que comme toute bonne chose forcée est subventionnée la question principale via Comment convaincre ton jeune qu'un truc obligatoire est cool et tendance ? Via peut-être la communication, comment une pub télé, un spot cliché ou alors une vidéo sponsorisée. C'est alors que ton petit comptable de quartier est allé communiquer un petit mail de collaboration à l'élite française pour promouvoir le SNU. Deux qui ont fait une story Instagram et un qui en a fait une vidéo dédiée sur le sujet. Donc je résume, un mec nommé Thibaut a fait une vidéo de promotion destinée à être visionné par un public d'ados. Et deux ados ont fait une promotion pour un public destiné aux ados. Donc je résume mon résumé, un mec qui balance des steaks sur notre diversité et deux FC basés en superficialité, hashtag what's up, hashtag living my best life, fuck fuck, ont été contactés pour parler d'un projet que ton père finance avec ses autres 26,6 millions de collègues. Mais là ce qui est intéressant c'est de lier vidéo pour les jeunes et communication pour les jeunes. Chose basique, si ton youtubeur favori fait une vidéo vlog pour promouvoir un thalasso, bah automatiquement ça va te créer une sensation d'envie et toi-même tu voudras faire une thalasso. Et alors que se passe-t-il si ce dernier parle de vocation publique comme la gendarmerie, la police ou l'armée et dans d'autres cas le SNU ? Les jeunes vont avoir la vocation de devenir militaire sur le terrain ou en administration. Ou bien ils vont se dire cool des vacances payées par l'état via le projet du SNU. Et approuvé en plus de ça par un gros youtubeur francophone. Bon ok d'accord c'est un peu cliché de penser comme ça mais néanmoins c'est vrai. Bah il encourage un peu les personnes qui regardent la vidéo à faire ce métier. Là je ne te parle pas de la vidéo du SNU vu que celle-ci sera obligatoire dans les prochaines années. Mais là je te parle de ses autres vidéos. Et en termes de sponsoring sur des métiers du public, Thibaut est un très bon cachotier. Parlons de ses vidéos sur l'armée de terre, les pompiers de Paris, l'administration pénitentiaire, gendarmerie, police nationale, marine nationale, marins pompiers de Marseille, etc. Alors ce qui me met allègrement le doute c'est que Thibaut a sorti sa vidéo sur le SNU au même moment que les stories de TIC et TAC. Comme certains le savent, une entreprise ou certaines agences de communication ont un planning de sponsoring. De telle à telle date, ils doivent promettre tant de répercussions sur un sujet, un produit ou un service. Tant de personnes doivent aller sur le site du placement situé dans la vidéo dans une période donnée. Donc je ne pense pas que ce soit du pur hasard et qu'il est payé pour. Ce qui a été d'ailleurs révélé par Slate, site d'information qui annonce un sponsoring de 20 000 à 30 000 euros pour une vidéo. Pour payer sa personne et son équipe composée d'un cadreur. On apprend deux choses. De 1, son cadreur est payé en lingot d'or. Et de 2, c'est que Thibaut ne précise pas, c'est que la vidéo est sponsorisée en le mentionnant. Ni dans la description, ni dans la vidéo, ni par la banderole avec la mention incluant une communication commerciale. Pourquoi ? Parce que ça serait déjà très mal vu qu'un youtubeur communique sur des métiers du public. Car l'état a besoin de créer certaines vocations chez les plus jeunes. Ils ont besoin de se renouveler. Nous ne sommes plus dans les années 80 où la meilleure des situations était d'être un agent de l'état. Les opinions ont changé et l'armée n'est plus autant prisée qu'avant. Surtout qu'elle a du mal à fidéliser ses soldats par un manque de moyens et une dégradation des infrastructures présentes. Donc Thibaut se met alors à promouvoir ses métiers remplis de clichés par des vidéos sûrement commandées. Vidéos exactement conçues pour les perdus de la société. Tu sais, les sans diplôme, sans passion et sans envie. Le mec il est là, il passe la journée devant son PC et il n'en branle pas une. Mais alors comment expliquer à cette jeunesse malgré le fait qu'ils veuillent tous être connus en faisant des vidéos Fortnite sans se démarquer des autres et en ayant un commentaire tout à fait passionnant. Tout en réagissant sur des actions que tout le monde a déjà vu et cela de la même façon que tout le monde. Euh, comment leur dire qu'on s'emballe ? Mais cool frère. Alors tu te tais, tu mets ton uniforme et hop 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 tu vas aller vlogger sur le front sans t'éclater le front. Eh oui, révélation, le loyer ne se paye pas en espoir et en pouce bleu. En gros là, je viens t'expliquer deux objectifs sur les quatre proposés par le SNU, c'est-à-dire faire bouger les flémards et leur trouver peut-être une vocation. Que ce soit par leur petit camp de vacances comme ils l'appellent ou sur des vidéos de la gendarmerie ou de gardiens pénitentiaires. Donc dans ces cas-là, l'objectif de l'État est d'éviter ce genre de situation où un mec après son lycée demeure chez papa et maman en foutant rien sans aucun projet de vie. Revenons au sujet des opérations sponsorisées, ceux qui vont me dire oui mais Thibaut fait ça car c'est peut-être intéressant. Alors oui, c'est intéressant mais non, promouvoir tel ou tel métier en spécifiant chaque détail, en étant encadré par des personnalités du gouvernement et en payant son équipe composée d'un cadreur, cela n'est pas gratuit et ça implique des coûts. Ils ne font pas ça gratuitement, il faut savoir, personne ne fait quelque chose gratuitement dans la vie sans avoir un retour. C'est le principe de la fée d'o... Et si vous voulez Thibaut n'a jamais été quelqu'un de super transparent à ce sujet. C'est comme le moment où ce dernier fait un placement de produit avec KFC et l'affiche seulement en description, que ça inclut une communication commerciale. Tu sais la zone où personne ne clique sauf pour les mecs qui se font réellement chier dans la vie. Ah désolé mais si on me dit clairement salut Thibaut viens KFC, moi donnez pizza avec Ticelle, toi vidéo buzz, je dis euh... Nique ta mère. File un billet, je veux pas te faire une pub pour un morceau de poulet avec trois tranches de chorizo parce que tu me parais gentil. Et cette technique dissimulée on la connait très très bien, comme Squeezie et Cypria qui n'affichaient pas leur partenariat sur le précédent Cyprian Gaming. Renommé en désormais Bigorneau et Coquillage. Regarde leur vidéo Airstone incluant par magie un lien en description pour se procurer le jeu. Alors que pour d'autres vidéos ils mettent que dalle. Je vous laisse d'ailleurs chercher par vous même hein. Faites un petit jeu, quelles vidéos sont sponsorisées et non hein. N'hésitez pas à m'envoyer un tableau Excel. D'ailleurs les ont-ils déclarés ? Ça c'est une autre histoire. Car c'est bien marrant de se foutre de la gueule de certains youtubeurs qui proposent des vidéos sponsorisées sur le thème des dons. Comme l'ont fait par exemple Cyril ou encore Dimitri. Mais lorsque tu n'as pas déclaré une grosse partie de tes opérations sponsorisées sur l'autre chaîne, on ferme sa gueule. Vaut mieux dans ce cas retourner sur Garry's Mode. Au moins Louis te fera des bons serveurs. Et ça, qui ne peut pas un bon serveur. Pourquoi ça pose un problème ? Car le spectateur n'est pas au courant que ces vidéos sont sponsorisées. Alors le youtubeur qui a la confiance de son public peut véhiculer n'importe quelle image. De certains métiers ou projets. Images contrôlées par la présence sur sa vidéo du centre pénitentiaire de la ministre de la justice. Nicole Belloubet. Dont le fil de la vidéo fut supervisé par quelques agents situés hors champ. Comme nous prouve la constante présence de Gabriel Attal. Secrétaire de l'état en charge de la jeunesse sur la vidéo du SNU. Ce dernier dans sa vidéo l'accompagne et veille à ce qu'il ne dise pas de conneries. Imagine si les abonnés de Thibaut voient des séquences où des gosses se font punir à coup de pompe. Bah oui, tu as cru comme certain que le SNU c'est un camp de vacances. Tu as cru que tu pouvais mettre tes godasses sales sur le bureau du haut de tes 16 ans en pensant que c'est toi le patron. Alors bon, 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 derrière la bonne ambiance du camp de vacances. PTDR, StarTech, les vacances Arcachon. Vas pas croire que tu vas passer ton SNU en Guyane à chevaucher des iguanes. Tu vas juste finir à Dunkerque comme tous les autres. Déjà car un billet d'avion ça coûte cher pour des gosses qui viennent de Clermont-Ferrand. Je m'appelle Héloïse, j'ai 16 ans, je suis en seconde, département de la Creuse. Moi je m'appelle Niven, 16 ans, tu viens de Clermont-Ferrand. T'es en quelle classe ? Seconde. Moi je m'appelle Morgane, je viens des Ardennes. Et de deux, tous les enfants issus d'une seule et même génération ne peuvent pas venir sur des camps répartis sur diverses régions d'outre-mer dont la capacité d'accueil tourne autour des 900 enfants par camp. Essaye de me répartir 400 000 enfants en leur payant le billet d'avion, le logement et la nourriture en outre-mer. Impossible. Donc le fait pour Thibaut de faire sa vidéo en Guyane, c'est un beau coup de marketing pour l'Etat, histoire d'illustrer le tout. Deuxième coup pour Thibaut, l'ambiance est rigolote, tout le monde s'amuse mais imagine quand ce ne sera plus de 2000 volontaires comme dans l'édition 2019 de la vidéo de Thibaut. Imagine quand ce sera 400 000 gosses, je vous dis rigolons tous un coup. Et imaginons quand Jean se fait forcer, Guetta de son temps libre va rejoindre ses camarades lorsque le SNU ne sera plus basé sur le volontariat mais sur l'obligation pour apprendre les valeurs républicaines. Là tu vas voir que les animateurs vont regretter de ne pas avoir instauré un régime militaire. Enfin je dis animateur mais quand un gars issu du public, policier de profession, va te faire une clé de bras lors de ton atelier montage papier, tu vas moins parler. Enfin, militaire, militaire, n'oublions pas que le service national universel fut instauré pour remplacer le service militaire. Ils veulent faire passer ça pour un bon moment, respectant les valeurs républicaines alors que de 1, tu ne respectes pas l'une de ces valeurs, la liberté, de par l'obligation de présence et que tu chantes la Marseillaise à 6h30 sous un lever de drapeau, de par la bouffe de la même ration distribuée en Syrie aux militaires, et par un programme niant un esprit critique en prévant les jeunes de libre arbitre, tout au contraire de ce que l'éducation nationale leur impose. À un moment, il faut être cohérent messieurs. En gros, le SNU, comme tous les métiers rapprochés à l'armée, est là pour créer des bons toutous qui pensent comme leurs voisins. Au moins, ça créera des bons gars qui vont payer leurs impôts grâce à un stage de 3 mois pour la génération de 2026. C'est-à-dire que pour l'instant, de 2019 à 2026, pour créer ces bons toutous, on devra cotiser pendant 7 années avant peut-être d'avoir un truc durable mais sans certitude. Alors comment te dire que tu ne vas pas influer les 85 années d'une vie d'un homme à travailler son esprit de cohésion en lui faisant suivre une corde dans la jungle ? Ah putain ! La seule discipline est la discipline militaire. Mais bon, quand tu vois que certains sont en sueur en faisant d'y pompe et que les journaux décrivent ça comme de la violence physique, j'ai tout de suite l'envie de lâcher un gros nique. Alors du coup, ils ont dû recalibrer ça pour la génération actuelle. Tout ça, c'est du même niveau que « Salut, je t'aborde dans la rue » en « On se sent agressé ». Parlons aussi de ces ados qui sont passés dans la vidéo de Thibaut. On dirait qu'ils ont un peu appris leur texte par cœur. À croire que c'est limite à copier-coller du speech de Gabriel Attal. Le SNU, est-ce que c'est un peu comme le service militaire alors ? C'est pas vraiment le service militaire. Le service militaire, d'abord, il concernait que les garçons. Là, il y a les filles. Ça fait 20 ans qu'on a supprimé le service militaire. On a professionnalisé l'armée. Est-ce que c'est pas trop strict le SNU ? Alors, il y a un cadre, forcément. Pas l'armée non plus. C'est un juste milieu. C'est ça, un juste milieu. Mais on a gardé un certain nombre de choses du service militaire. Le respect des règles, une forme de discipline, ouais, d'autorité, des cérémonies aussi patriotiques. Pour les jeunes qui vont regarder la vidéo, comment tu leur expliquerais ce qu'est le SNU alors, simplement ? Une phase de cohésion où on se retrouve entre amis. On vient de différentes familles, différentes cultures. Faut pas avoir peur, franchement, c'est une chance. C'est un bon moyen d'apprendre à vivre ensemble, de mûrir et d'apprendre de nouvelles choses. Ce n'est pas comme si que notre chère fille nommée prénom.nom regardait de temps en temps derrière la caméra. Comme si qu'elle avait besoin de la confirmation d'un tiers sur des sujets plus théoriques. Là, on parle du début, de la phrase déjà toute faite pour promouvoir le SNU. On ne parle pas de son intervention un peu plus tard où elle parle de sa vie, on s'en fout ça. Après, ce qui renforce cet esprit de propagande, c'est lorsqu'un journaliste a envoyé un mail aux trois youtubeurs Thibaut, Sundy et Enzo. Il n'a pas reçu une réponse de ses vidéastes, mais il en a reçu une de l'État, qui lui-même justifie son sponsoring via YouTube. Chose étrange, lorsque l'État n'a même pas été démarché et que ce dernier réponde. Peut-être voulait-il protéger l'investissement réalisé pour le SNU des mauvaises langues du net, afin d'éviter toute mauvaise pub. Après, même si c'est vendu comme le truc à faire, le rêve sublimé par le marketing, même si ça te coûtera un peu plus cher d'accueillir un jeune au SNU que de réorienter un mec au RSA. Mais même si cela est vendu comme tel, personnellement, je foncerai tête baissée. Même si ce n'est pas qu'en région d'outre-mer, hein, on n'a rien sans rien, l'État n'a pas investi pour faire plaisir. Il a investi sur le long terme, espérant qu'une corde dans une forêt va renforcer le nationalisme français. Mais pour vous dire, ça me fume allègrement. Si ça peut éviter pour un mec qui n'a rien pour lui de devenir youtubeur, c'est déjà ça. Si avant, vous n'étiez jamais parti en colonie, parce que vos parents n'ont pas tellement les moyens, c'est déjà une très très bonne chose. Vous verrez, ça sera un super moment pour vous, même si le fond d'ambiance respire la joie militaire. D'ailleurs, d'ailleurs, vu que l'État va me poursuivre après cette vidéo, faites comme moi et prenez un VPN. Est-ce que cette transition est brute sans amorti ? Oui. J'aimerais alors vous présenter le déjà très présenté NordVPN. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, je peux améliorer mon matériel. Je prévois dans pas très longtemps de me changer de caméra et de financer un projet à l'étranger pour septembre. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un VPN ? Et pourquoi utiliser un VPN ? Tu ne veux pas que ta femme reconnaisse que c'est toi le père de ton enfant non désiré ? Utilise un VPN. Tu trouves que les prix des produits détergents à Carrefour sont trop chers ? Utilise un VPN. Tu trouves que Michel n'est pas assez bon dans son travail et tu veux remplacer pour lui piquer sa promotion non méritée ? Utilise un VPN. Un VPN fait tout, partout et surtout à ta place. Plus sérieusement, un VPN, qu'est-ce que c'est ? Dans la vie de tous les jours, si tu veux, il y a un danger vraiment invisible. Celui du numérique. Et pourtant, ce danger, il est très très présent. Ça t'est peut-être déjà arrivé de te connecter à un Wi-Fi public, comme dans un aéroport, un McDo ou une gare. Et ton adresse IP est visible aux yeux des autres. Enfin, les yeux, t'as compris numérique. Et cela peut te mettre en danger. Déjà, car ton IP te localise. Et même situation pour tous tes mots de passe et ton activité en ligne. Et d'ailleurs, c'est complètement fou que 75% des personnes qui possèdent un ordinateur portable n'ont toujours pas de VPN. L'application alors va cacher ton IP. Ta connexion Internet sera à l'abri du hacking. En Wi-Fi public, alors tu seras à l'abri. Et en plus, le plus important, tu ne seras pas obligé de te taper le vieux catalogue des Kicks français. Qui te permet de regarder des pépites telles que Marseille. Hein, pour vous dire que les Marseillais ne sont pas que mauvais dans le foot. Il faut savoir. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ? Là, tu pourras regarder d'autres séries qui ne sont pas limitées par la loi française empêchant les films de moins de 3 ans d'être visionnés sur ton catalogue. Là où cette règle n'existe pas aux USA. Et je précise que ces films sont indisponibles en France. Ils ne disent pas aux USA. Ils sont aussi sous-titrés en français. Dans le pire des cas. Oh putain, la chance. Question fiabilité, t'inquiète, c'est de la bonne cam'. NordVPN est classé numéro 1 des VPN. Il a notamment gagné le prix du meilleur VPN au CES 2019. Donc, c'est un gage de qualité. Moi, je dis ça, je dis rien. Question prix, c'est vraiment que dalle. Des petites pépites. La meilleure offre est celle aussi la plus intéressante pour vous. Elle est à 2,62 euros par mois. Avec un code de moins 75% plus un mois gratuit pour un abonnement de 3 ans. D'ailleurs, j'ai un code promo qui se nomme Lous Solitaire. En l'utilisant, t'as le droit à un mois gratuit. Voilà, c'est juste en l'utilisant. Il y a un lien en description, tu peux cliquer dessus. Si ça vous intéresse, bien évidemment, le lien est dans la description. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 30 jours. Donc, profitez-en. J'ai un Instagram et un Twitter pour ceux qui veulent. Et je vais peut-être vous réserver quelques mains de surprise sur ces derniers. Passez une vie les petites copines soirées. Ciao. Lâche un like, oh oh. Abonne-toi, mm-hmm. Enterre tes morts. Suse ton père. Next up !